... En octobre, une nouvelle étape dans la construction du centre d'ingénierie Sovelmache a commencé. Les ouvriers ont terminé les travaux de béton au rez-de-chaussée. A noter qu'au cours des deux derniers mois, 15 000 m² de sol du BTOI ont été collés avec du béton. Cela a permis d'ouvrir un nouveau front de travaux et notamment de commencer ceux de la viabilisation du terrain. A l'intérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, un chauffage temporaire a été connecté. Dans le bâtiment administratif et technique, les ouvriers ont commencé à monter des clois antérieurs. Au deuxième étage, l'installation d'un portail a commencé également. Pour pouvoir installer les systèmes de viabilisation, des matériaux stockés dans un entreposage temporaire ont été progressivement transférés à l'intérieur du bâtiment, où le sol a déjà pris la résistance nécessaire. Sur une zone à côté du futur BTOI, la création des fondations en béton pour les systèmes climatiques a commencé. Pour ce faire, une fondation a été créée avec des tuyaux d'ambiante de béton qui ont été renforcés et coulés avec du béton. Le coffrage et l'imperméabilisation ont été effectués en cadre de renforcement pour les fondations se préparent également. A l'extérieur du bâtiment, un quai de chargement-déchargement a été effectué. Les parois du quai ont été coulés avec du béton. A l'intérieur, le rembrillage avec du sable a été réalisé avec un compactage couche par couche. Ensuite, la surface du quai a été coulée avec du béton. Le BTOI Sovelmach est prêt pour l'arrivée de l'hiver. Pourtant, il reste beaucoup à faire. La construction a atteint le stade où les ouvriers peuvent effectuer différents travaux en parallèle. La vitesse de ces travaux dépend directement du niveau de financement et chaque investisseur du projet peut accélérer la construction en payant ses packs. Un article sur Sovelmach a été publié dans le principal magazine commercial mondial Forbes. Cette publication décrit en détail la société d'ingénierie, les objectifs de sa création, ses capacités opérationnelles, ses développements et les plans pour un avenir proches. Le travail de la société pour la substitution des importations a été particulièrement souligné. L'article donne également une idée de la technologie Slevenka et accorde une attention particulière à l'investissement participatif comme méthode de financement du projet. La publication est disponible sur le lien dans la description de cette vidéo. En octobre, une série de conférences sur la groupe a commencé dans les pays où des représentations nationales ont déjà été ouvertes et où l'intérêt des investisseurs pour le projet est particulièrement élevé. Ces activités visent à renforcer le financement du projet. Le 9 octobre, une conférence se tenue à Hanoi et le 16 octobre à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Le 22 octobre, la conférence a eu lieu à Surabaya, en Indonésie. Au total, environ 400 personnes ont participé à l'ensemble de ces événements. Les investisseurs et les partenaires les plus actifs du projet, ainsi que les nouveaux arrivants intéressés par les investissements dans la technologie Slevenka et la société Sovelmache. Voilà les personnalités qui ont pris la parole. Les dirigeants de cela groupe, Sergei Semyonov, Pavel Shatsky et Pavel Filipov. Andrei Lobov, directeur de la société de production ressources. Victor Arestov, directeur de la société ASPPV High. Les partenaires nationaux de cela groupe au Vietnam et en Indonésie. Les participants des conférences ont pu discuter avec la direction de la société et d'autres investisseurs et partenaires, ont reçu des informations sur l'avancement de la construction du BTOI et les résultats du financement du projet. Ils ont également reçu des réponses à leurs questions et ont pu voir des moteurs avec des bobinages combinés Slevenka. En novembre, des conférences auront lieu en Bulgarie, en Indonésie et en Macédoine du Nord, où la représentation nationale de cela groupe sera ouverte d'ailleurs. Les détails et l'inscription à ces conférences sont disponibles dans la section événements puis réunions à venir de votre bec-office. Dans le cadre des conférences Vietnam, les représentants de cela groupe et des partenaires vietnamien ont rencontré la direction de l'usine de moteurs électriques locales, qui est l'un des deux fabricants vietnamien de moteurs électriques industriels. Les dirigeants de l'usine ont manifesté un très vif en verre pour la technologie de bobinage combinée et ont exprimé leur intention de la mettre en œuvre pour améliorer leurs produits. En outre, la délégation de cela groupe s'est rendue dans un nouveau bureau physique vietnamien qui a été récemment ouvert dans la ville de Viu Phuc à l'initiative des principaux partenaires au Vietnam après leur visite à la conférence Cela Groupe à Moscou en août 2022. Il est à préciser que c'est le deuxième bureau Cela Groupe au Vietnam. Le premier a ouvert ses portes à un an et printemps 2020, étant aussi devenu le premier bureau physique de la société en dehors de la Russie. Les partenaires au Vietnam prévoient d'ouvrir plus de 50 bureaux dans leur pays car ils voient l'efficacité de leur travail. Nous avons mis à jour les conditions de l'interface de l'option cadeau en ami. Dès à présent, pour chaque ami invité dans le projet, vous gagnerez 100 dollars sur votre compte de partenariat. Votre ami, lui, recevra 100 parts d'investissement en cadeau. Vous pouvez envoyer 50 invitations par mois avec un cadeau et ainsi recevoir jusqu'à 250 dollars sur votre compte de partenariat. Bien sûr que vous pouvez envoyer plus d'invitations, mais sans cadeau déjà. Vous pouvez trouver les détails de l'option cadeau en ami dans la section promotion de votre bec-office. L'accidente de la section abstrait de l'option 2018. L'accidente de l'option. L'installation. 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 Sous-titrage FR ?